Un boucher qui travaille tard la nuit pour préparer les livraisons du lendemain, comme d'habitude, est le seul à avoir accepté ce quart de travail-là. Normal qu'il se dise après tout, il est célibataire, sans enfants, alors il a moins d'obligations. Puis il aimait particulièrement travailler la nuit parce qu'il n'y avait personne pour le surveiller. Puis le travail de nuit, c'est payant. Mais avant de se la couler douce, il avançait toujours l'ouvrage en travaillant rapidement. Il tournait même les coins pas mal ronds. Il pouvait piquer un somme de temps en temps à 40 pièces de l'heure. Ça faisait des petites siestes assez bien rémunérées merciables. Cette nuit-là, une de ses tâches consistait à préparer des boulettes pré-emballées. C'est à l'heure qu'il n'y avait pas pris trop de retard. Il aurait même le temps pour une autre sieste. Avant, il devait entreposer les emballages dans le congélateur. Le gars, il était un peu claustrophobe, c'est bon. Ça fait qu'il range au plus vite ses voiles, question de ne pas s'éterniser dans la petite pièce qu'on a fait libre. Il faisait quelque chose comme moins 40, mais la porte était coincée. Normalement, il y a un dispositif électrique qui permet d'ouvrir la porte de l'intérieur, mais là, il ne fonctionnait pas. Ça veut dire qu'il était coincé dans un congélateur à une température de moins de 40 degrés, juste avec cette espèce de travail pour le protéger du froid. Pas de cellulaire, pas d'intercom, rien pour communiquer à qui que ce soit qui était dans une situation très dangereuse. Il a essayé comme un bœuf pour ouvrir la porte. Rien n'a fait. Il a fouillé dans les boîtes ses étagères pour trouver un outil, n'importe quoi, pouvant l'aider à se sortir de l'eau. Mais la porte ne voulait pas céder. Il savait trop bien que la chambre froide était un véritable coffre-offord. Il savait qu'il allait mourir, je lui. C'était certain. Il ressentait déjà le froid avec la sénégale. Mais il s'est laissé tomber au sol, désespéré. Ah, s'il avait accepté de travailler de jour aussi, être moins payé, être supervisé, obligé de faire toutes ces heures, oui, mais au moins quelqu'un aurait pu l'aider. Résolée à son sort, il a écrit son testament sur une boîte de carton en gralottant, en attendant la mort. Le lendemain, un de ses confrères l'a effectivement découvert mort dans le congélateur. Le congélateur où il régnait une température de 7 degrés. Oui, oui, plus 7 degrés Celsius. Parce que ce qui avait empêché la porte de s'ouvrir, avait également été le système de refroidissement. C'était une simple plan électrique. La génératrice permettait de maintenir l'éclairage minimum, mais pas de faire fonctionner le refroidisseur à plein régime, ni d'ouvrir la porte. Alors, qu'est-ce qui a bien pu tuer le boucher ? Ni le froid, ni le manque d'air. Juste la simple conviction que sa mort était inévitable. ... ... ...